Dans quelques instants, Karim Duval va nous rejoindre, mais d'abord... Vérification de la pression artérielle, installation de la sonde à extryl, anesthésie buccale partielle pour limiter la douleur de l'afte, Patrick Pelou est présent au cas où juste derrière vous. Pour l'instant, les constantes vitales sont bonnes, la Marianne, je devrais être en mesure de parler pendant 3 minutes. Vous rigolez ton malheur dans le micro ! On en a entendu beaucoup parler aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de dire à nos auditeurs que tout ça est compliqué. Manon, chaque après-midi, vous nous expliquez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un détour du côté des Shorts, comme on dit. Les vidéos courtes de YouTube, parce que non, il n'y a pas que TikTok qui cartonne avec ce format. La preuve, Shorts a été lancée il y a 3 ans et la plateforme compte déjà plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Alors, elles se présentent sous la même forme que TikTok ou que les Reels d'Instagram, des vidéos que l'on swipe de haut en bas au format court, concis, monté et rythmé. Mais contrairement à ses concurrentes, Shorts a un gros avantage, elle appartient à YouTube. Et sur YouTube, il y a quoi ? Eh bien, les YouTubers, des vidéastes très influents depuis des années, qui ont pour certains des millions de followers. Shorts a donc déjà à sa disposition une communauté d'influenceurs très populaire. Et en 2023, 80% de YouTubers supplémentaires ont publié des Shorts. Mais c'est avantageux pour eux ? Eh bien oui, déjà car ça ne demande pas le même investissement. Une vidéo Shorts n'est pas une superproduction YouTube qui coûte des milliers d'euros, des heures de montage et qui doit être sponsorisée. Les Shorts, c'est même l'inverse. On peut en faire sans grande préparation. Il suffit de suivre une tendance ou de répondre à des questions face caméra et le tour est joué. Mais pour que ces vidéos courtes rigolotes, Shorts est en train de se transformer en véritable mine d'or pour certains YouTubers qui gagnent des centaines de milliers d'abonnés grâce à la plateforme. C'est le cas par exemple du deuxième YouTuber français après Squeezie. Thibaut InShape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Thibaut InShape, donc oui, on ne comprend pas grand-chose à cette introduction. Le YouTuber sportif au pecs d'acier et aux bras musclés, lui, il a investi Shorts depuis quelques temps et ça lui rapporte énormément. Il vient même de prendre la place de YouTuber numéro 2 en France à Cyprien et qui sait s'il ne va pas bientôt dépasser Squeezie. Vous allez être dévasté si ça arrive maintenant. Totalement, totalement, surtout que ça pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu, vu l'ascension de Thibaut InShape en ce moment. En six mois, il a gagné plus de 5 millions d'abonnés sur sa chaîne et ça serait donc dû en grande partie grâce à ses vidéos Shorts. Car si on compare, sur la même période, il a cumulé 4 milliards de vues sur ses vidéos courtes. En fait, l'explication est simple, il suffit que quelqu'un regarde une vidéo qui lui plaît de Thibaut InShape sur Shorts et boum, il s'abonne à sa chaîne principale et ça a manifestement été le cas de millions de personnes. Selon BFMTV, ses Shorts lui permettraient surtout d'élargir son audience, notamment à l'étranger. Vu que sur le fil d'actualité, tout est mélangé et qu'il n'y a pas que des vidéos françaises qui sont proposées par l'algorithme, et bien c'est tout à fait possible. Et ça expliquerait aussi pourquoi les titres des dernières vidéos courtes du YouTuber sont en anglais. C'est la langue universelle sur Internet, donc forcément, ça attire les personnes du monde entier. Et c'est donc pour ça qu'il a gagné autant, si peu de temps. Exactement, et s'il continue à ce rythme-là, il pourrait donc devenir le premier YouTuber de France, d'autant plus qu'il a un boulevard qui l'attend, car Squeezie a annoncé, en début de semaine, faire une pause de 2-3 mois sur sa chaîne YouTube. Mais cette idée ne plaît pas à beaucoup de monde. Sur X, certains disent qu'avoir Thibaut InShape en premier YouTuber de France serait la honte pour notre pays, qu'il triche pour gagner des abonnés avec ses Shorts et qu'il a eu des sorties très problématiques. Par exemple, en 2019, il fait la promotion du service national universel sur ses réseaux en étant payé par le gouvernement. En 2021, il veut dénoncer l'homophobie, mais tout en disant une phrase assez homophobe. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'ils soient gays, lesbiennes, transsexuels ? Laissez-les vivre ! Est-ce que c'est vous qui vous faites sodomiser ? Non ! Voilà. En 2022, il publie une vidéo censée être motivante où il dénigre les personnes atteintes de dépression. Réveille-toi, putain de merde ! Rien à foutre de ta dépression ! Rien à foutre de tes excuses ! Arrête d'être une merde ! D'être une personne sans aucune motivation ! Arrête de gaspiller ta vie ! Voilà. On dirait un sketch ! Ça n'est pas. Et dernièrement, Thibaut InShape a invité une sexologue assez controversée sur sa chaîne YouTube. Elle s'appelle Thérèse Argaud. C'est une proche de la manif pour tous qui se définit comme alter féministe et qui fait l'apologie de la contraception naturelle pour les femmes. En fait, Thibaut InShape a l'air d'être ce mec qui veut bien faire, mais qui est toujours un peu à côté de la plaque, toujours un peu maladroit et qui ne se rend pas compte de l'impact de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Et s'il devient le premier YouTuber de France, il va falloir qu'il redouble d'efforts, qu'il fasse encore plus attention à son image. Car déjà qu'aujourd'hui, on ne lui fait pas de cadeau, il faut qu'il s'attende à pire. Bon, courage à lui ! Merci Manon. Et j'ai regardé un peu ces vidéos à votre Thibaut InShape. Et c'est fou comme après 5 mois de musculation intensive à raison de 35 minutes par jour, 3 fois par semaine, mon corps ne ressemble toujours absolument pas à celui de Thibaut InShape. Je commence à pencher pour l'hypothèse du complot, à moins bien sûr que Thibaut soit moins porté sur les fromages à pâte molle que moi.